Comment améliorer ses performances entrepreneuriales ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec. Alors, avant d'aller plus loin, tu peux cliquer et mettre un pouce bleu pour dire que tu likes ces vidéos, pour m'encourager en mettre plus et aussi cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors ensuite, tu peux aller dans les commentaires et tu verras qu'il y a plein de surprises pour toi. Comment améliorer ses performances entrepreneuriales ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors maintenant, comment améliorer ses performances quand on est entrepreneur, quand on est dirigeant, quand on est manager ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes manager, entrepreneur, dirigeant et il y a des fois où vous sentez que là, ça commence à forcer. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Soit il y a un plafond de verre, soit vous avez du mal à communiquer avec les autres, soit vous vous dites, mais pourquoi en fait, alors que l'entreprise a tout pour tourner, elle ne tourne pas comme il se doit ? La première chose à faire, on va voir ça en deux points. La première chose à voir, c'est un, être au clair avec son système de valeur. Ok, la première chose à prendre en compte déjà, c'est, ok, est-ce que ce que je fais m'inspire et est dans mon système de valeur ? Alors qu'est-ce que le système de valeur ? Le système de valeur, on pourrait aussi dire que c'est le système de priorité pour le cerveau. Et quand l'être humain vit dans son système de valeur, alors il est naturellement performant, plus résilient, il voit naturellement les choses à plus long terme et les choses sont plus fluides. En revanche, dès qu'on s'éloigne du système de valeur, si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et vous avez un discours du tel, il faut que je fasse ça, je dois faire ça, et vous pensez à faire des choses, mais vous voyez que ça n'avance pas, bah rassurez-vous, c'est juste un symptôme que vous êtes en dehors de votre système de valeur. Tout à l'heure, là, juste avant de faire cette vidéo, je parlais avec une entrepreneuse que j'accompagne et elle me disait, mais c'est dingue, là, avec mon collaborateur, on était à deux doigts de l'exclure de la boîte, mais finalement, en retravaillant sur son système de valeur comme on l'a vu ensemble, eh bien, naturellement, il reperforme et là, bah, finalement, on va peut-être le garder alors qu'on devait s'en séparer. C'est vraiment important. Moi, aujourd'hui, dans l'équipe, du coup, vu que j'ai de la chance que chaque membre de mon équipe est passée par mon programme, du coup, l'entreprise a grandi au fur et à mesure que les gens du programme sortent et qu'ils peuvent s'introduire dans l'entreprise, eh bien, chaque membre de l'équipe, en fait, bah, j'ai fait en sorte qu'il soit dans son système de valeur, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de management à faire. C'est-à-dire que plus le système, plus l'entreprise, plus chaque être humain va être dans son système de valeur, plus l'entreprise va s'auto-organiser. C'est-à-dire que plus, à l'inverse, ces êtres humains vont être en dehors de leur système de valeur dans l'entreprise, plus il va avoir besoin de management et de travail avec récompense, récompense ou sanction si ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est important, c'est la première chose à faire. Est-ce que ce que je fais est en train de m'inspirer ? Si ça ne m'inspire pas, parfois la peur de l'entrepreneur, c'est-à-dire « ouais, mais je ne peux pas déléguer, ça va me coûter cher, etc. » Mais finalement, vu qu'on met du temps à faire quelque chose, peut-être que quelqu'un d'autre qui est dans ce système de valeur aurait du plaisir à le mettre en place et en plus de ça, le mettrait en place mieux que nous. Donc, première chose à faire, est-ce que je suis dans mon système de valeur ? Et la deuxième étape après tout ça, c'est ensuite arriver à éduquer son cerveau, à se dire « dans la vie, quoi qu'il arrive, il y aura autant de soutien que de challenge en permanence. » Et donc, il va y avoir des challenges qui vont arriver, comme la crise sanitaire qui est arrivée. Et au lieu de ruminer en mode « j'aimerais que les choses soient différentes et ce serait bien que l'extérieur soit différent pour que je puisse performer », mais sauf qu'on ne peut pas changer l'extérieur, eh bien, très rapidement, nous, on va arriver sur ce qu'on appelle la dépolarisation. Alors, bien sûr, il y a un process qui est beaucoup plus complet que celui-ci, mais la première chose à faire, c'est de valider dans ma tête que chaque challenge est ici pour me faire grandir et est nécessaire à mon évolution. Donc, chaque challenge va venir me challenger, comme Malmo, pour me pousser à me stretcher et à devenir encore meilleur dans mon système de valeur. C'est-à-dire que quand il y a un défi aujourd'hui qui arrive extérieur, automatiquement se poser la question « Quels sont les bénéfices ? » « Bénéfices, 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 bénéfices de ce challenge et en quoi ce challenge me rapproche de ma mission ? » Avec un entrepreneur qui est sur l'événementiel, du coup, qui avait été très touché à l'époque par le Covid a priori, enfin, du moins, des grosses peurs. Du coup, tout le système organisationnel a dû être revu dans son entreprise et directement, en fait, dès qu'on était en session ensemble, on a fait bénéfice, bénéfice, bénéfice qu'il y ait eu la crise sanitaire pour lui et du coup, que l'entreprise soit comme ça. Et comment ce challenge sert encore plus ma mission ? Et répéter ça une cinquantaine de fois jusqu'à tant qu'à un moment donné, poum, le cerveau connecte tous les bénéfices de ce challenge au système de valeur et à ce moment-là, poum, dès que les connexions sont faites, des nouvelles idées arrivent et la créativité se met en route. On n'est plus en réaction parce que tant qu'on est émotionnel, nous sommes en réaction, ah, j'aimerais que ce soit différent, ah, c'est de la faute des autres, mais tout ça, c'est un discours interne qui prend de l'espace et du temps et qui n'est pas mis au service des projets et de la mission d'entreprise, alors que quand on a quelque chose qui arrive et qu'on sent que, boum, on commence à réagir, alors à ce moment-là, se poser la question, ok, quels sont les bénéfices, en quoi ça nous fait évolver, en quoi ça nous aide à être encore plus dans notre mission qui est d'être au service de l'humanité, tout simplement une entreprise et au service des autres, et là, boum, à un moment donné, quand le cerveau connecte, eh bien, le système nerveux se remet en action et on peut poser des actions concrètes et même que c'est challengeant, même que c'est inconfortable et c'est ok, c'est comme ça qu'on va plus évoluer. Donc, retenez bien dans cette vidéo que, un, la première chose, vous avez tous un système de valeur et dans celui-ci, vous êtes naturellement résilients et vous voyez naturellement les choses à long terme et donc la crise sanitaire est peut-être juste un investissement sur la prochaine année et deux, de valider que chaque challenge qui arrive a des opportunités pour vous de vivre encore plus dans votre mission et de faire évoluer votre entreprise à un autre niveau. Et voici pour cette vidéo, pense à mettre en commentaire ce que tu en as pensé et ensuite, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien, tu réserves en commentaire gratuitement un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe, un rendez-vous qui a duré 45 minutes. On va voir ensemble où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B et comment on peut enlever ça le plus rapidement possible. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao !